Bienvenue, on est en train! On vient de commencer notre road trip, on est arrêté dans le village de Kepatéa, si je le prononce bien. On a pris l'autoroute 89 pour se faire, puis on va continuer, puis on va aller voir les villages. J'aurais pu vous les numérer, j'ai complètement oublié leurs noms, c'est tout nouveau pour nous. Ça fait environ 30 minutes qu'on est parti de l'aéroport. En fait, on est revenu à l'aéroport parce que quand on est arrivé la première journée, on est venu pour prendre un Uber. Le Uber coûtait environ 55 euros pour se rendre jusqu'à notre destination ou Airbnb qu'on avait loué. Et on a regardé l'option de louer un véhicule pour trois jours, ça revenait un peu plus cher parce qu'on n'avait pas réservé d'avance. Ça revenait environ à 65 euros, c'était quand même 10 dollars de plus qu'un Uber, mais on avait l'auto quand même trois jours. Ce qui était relativement intéressant pour ça. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a passé par le site de Expedia.ca pour pouvoir relouer. Et pour une semaine en plus, dans le prix que je vais vous mentionner, 129 dollars canadiens, on a inclus un banc de bébé qui coûtait environ 30 dollars pour une semaine. Ça fait que pour 85 dollars canadiens pour une semaine, on a un véhicule, ce qui est excessivement pas cher. Ça fait un… C'est un clic. C'est un clic. Ça fait un clic. J'aime. Envergure. La Abbott. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le sanctuaire de Posédon. Ça a été construit en l'an 440 à 444 avant Jésus-Christ et ça a été détruit par les Perses en 480. C'était un sanctuaire sacré pour les Athéniens à l'époque. Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, on a décidé de se faire un petit road trip. On est parti, la petite famille. On a longé la côte au sud d'Athènes. Puis en ce moment, on est à Limos. Donc on monte ça dans 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501